La commune du Pèlerin s'étend sur la rive sud de la Loire. Afin de faciliter la navigation commerciale et de rejoindre Nantes sans encombre, en évitant les îles et les bancs de sable de la Loire, on construisit un canal dans la seconde moitié du XIXe siècle afin de la contourner. Après dix ans de travaux, les communes du Pèlerin et de Frosset furent reliées au sud de la Loire par un canal de 15 km ponctué de trois écluses. Mais l'émergence de nouvelles technologies, comme la vapeur ainsi que le dragage du chenal, rendent le canal impraticable dès 1913. Il est donc fermé car les bateaux deviennent trop grands pour y circuler. Sur le bord de l'écluse de la Martinière, un voilier se penche et se plie, irrésistiblement attiré par le fleuve. Ce bateau de croisière de huit mètres tient en équilibre, prêt à rejoindre le fleuve. Derrière lui, les épaves de bateaux laissées là. Erwin Worm nomme son œuvre « Misconceivable » que l'on pourrait traduire par « Misconcevable ». Fait-il référence à la coque du bateau qui ne lui permet plus de naviguer ou au caractère inimaginable de la situation ? Cette œuvre s'inscrit dans une démarche de détournement de moyens de locomotion, entamée il y a quelques années, par laquelle il donne un caractère humanisé aux objets. Ici, le jeune voilier chercherait à quitter le canal, devenu cimetière à bateaux à la fin de la grande période de navigation à la voile, pour se diriger à tout prix vers le fleuve, puis l'océan. Cette œuvre, installée en 2007, fait partie de la collection Estuaire, un parcours d'art contemporain de 33 œuvres, à Nantes-Saint-Nazaire et sur les rives de l'Estuaire de la Loire. Erwin Worm est né en 1954 en Autriche. Il vit et travaille entre Vienne et New York. Il aime défier les règles et les habitudes de la sculpture. Emprunte d'un dramatique humour. Son œuvre fait basculer les moments ordinaires dans une situation absurde. À la question « Les objets ont-ils une âme ? » Il répond « Oui ! » avec un point d'exclamation. Vous pouvez prolonger votre découverte par une balade le long du canal, à pied ou à vélo et profiter de toute la richesse naturelle du site. Il répond « 1951 ! » Il répond « Oui ! » avec un point d'exclamation.